Sous-titrage MFP. Un jour, j'étais à la plage, j'ai filmé à Fort-de-Lau, les familles à la fin de la journée, le soir qui tombe, les gens qui s'en vont, les femmes qui se baignent toutes habillées. Oui, c'est ça. Ce qui est un érotisme absolument confondant. Absolument scandaleux, parce que c'est beaucoup plus érotique que de se mettre un maillot de pièces. Oui, et alors après, on les voit, donc je filmais ça très discrètement, et puis on voit d'autres familles qui arrivent, le soir qui tombe, les tables qui s'installent, et Fort-de-Lau qui redevient le Fort-de-Lau où on fait la feuille. Oui, et qu'on connaissait, il y avait 30 ou 40 ans. Oui, on allait manger les brochettes à Fort-de-Lau, et c'était beau, parce que c'est touchant, parce qu'on sent que les gens, on peut parler à n'importe qui, les gens vous disent, il n'y a pas une famille qui n'ait pas été touchée. Absolument. Toutes les personnes avec qui je parle, ils ont été touchées d'une façon ou d'une autre, et donc c'est quand même terrible de ne pas avoir d'explication du tout, c'est quand même, c'est ce qu'ont vécu les gens en Bosnie-Herzégovine, quand même, ils avaient immédiatement des éléments à donner, des éléments pour comprendre leur histoire, là on a l'impression que c'est la dépossession. Non. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'État n'a pas du tout communiqué. L'État n'a pas communiqué, et d'ailleurs l'Algérie communique mal. C'est pour ça qu'on nous a très mal compris à l'étranger, et surtout ce qu'on ne nous a pas pardonné, c'est l'arrêt du processus électoral début janvier 1992. On a estimé, surtout en Europe, et puis dans certains pays du Moyen-Orient, il faut le dire, qui soutenaient à l'époque, ils soutenaient les intégristes islamistes. En Europe, on n'a pas voulu comprendre qu'il était indispensable d'arrêter ce processus, même si c'était antidémocratique. Alors, en Europe, on a estimé qu'arrêter des élections, empêcher un parti majoritaire de parvenir au pouvoir, c'était l'antidémocratie totale. Nous nous disions, attention, démocratie et démocratisme, c'est différent. La démocratie ne se limite pas à mettre un bulletin dans l'urne, et ensuite à appliquer le résultat aveuglément, quel qu'il soit. Nous avons dit, lorsqu'il y a eu le résultat du premier tour, ça a été une grande joie pour les islamistes, mais un deuil extraordinaire pour tout ce qui était démocrate, progressiste, républicain. Parce que, pour nous, moi je me situe dans le deuxième camp, pour nous, le triomphe du fils, c'était finalement, dès la fin du deuxième tour, la création de l'état islamiste, c'est-à-dire la création d'un état théocratique à la manière de l'Iran de l'époque, qui nous serions devenus par la suite également l'Afghanistan, parce que nous risquions d'aboutir à la guerre civile. Donc, si vous voulez, on nous a condamnés pour ça, partout en Europe, parce qu'on ne comprenait pas pourquoi on avait arrêté. Alors, nous avons donné des explications, mais ça a été long. Nous avons expliqué que le fils avait été honnête, en ce sens que, et son mot d'ordre, c'était « a la vie, à la mort, pour l'état islamiste ». Donc, on savait très bien ce qui nous attendait. Donc, on savait très bien que s'il était majoritaire à ce point-là, nous allions à l'état islamiste. Or, le premier tour a été un coup de tonnerre terrible, en ce sens que le fils a eu tout de suite 188 sièges sur 420, et avec 100 circonscriptions en balottage favorables, ce qui aurait fait déjà 288, plus, bien sûr, nous savions que l'habitude de l'électeur, c'est de voler au secours de la victoire. Il est évident qu'au second tour, le fils allait se trouver très vraisemblablement avec beaucoup plus de 300 voix sur 420. Donc, il avait facilement les deux tiers de l'Assemblée, et il pouvait immédiatement, à la première séance, il pouvait voter, tout à fait légalement, constitutionnellement, il pouvait voter la modification de la Constitution, et annoncer l'État islamique. La République algérienne démocratique et populaire pouvait disparaître, et l'État, la République ou l'État algérien islamiste aurait pu être prononcé, avec tout ce que veut dire le fils, c'est-à-dire la suppression de l'emploi pour les femmes, la suppression ou, plus exactement, la limitation du droit pour les femmes d'aller, ou pour les jeunes filles, plus exactement, d'aller à l'école, et un tas d'autres questions. La condamnation de la démocratie, qui, au regard du fils, c'était d'ailleurs la déclaration du numéro 2 du fils, qui était M. Belhaj, Ali Belhaj, et qui avait expliqué très clairement que la démocratie était coffre, c'est-à-dire une hérésie. Évidemment, l'État islamiste ne peut pas permettre une hérésie. Donc, il n'y avait plus, dès qu'il triomphait, il n'y avait plus de démocratie. C'est pour cela que nous avons estimé qu'il était nécessaire d'arrêter, de quelque façon que ce soit, le second tour, c'est-à-dire arrêter les élections. Vous citez comme exemple historique, qui n'est pas des moindres, j'ai lu ça dans une de vos interviews, l'exemple de l'accession au pouvoir de Hitler. Absolument. C'est-à-dire que la démocratie, l'accès démocratique au pouvoir n'est pas une garantie de la suite des libertés par la Chine. Il n'est pas garanti que lorsqu'on arrive démocratiquement au pouvoir, lorsqu'on sait et qu'on a exprimé son idéologie, ça ne veut pas dire qu'une fois au pouvoir, on ne va pas tordre le cou à la démocratie. C'est ce qu'avait dit Hitler. Et il avait publié Mein Kampf. Et donc, on savait très bien qu'une fois les nazis au pouvoir, il n'y aurait plus de démocratie. Alors, c'est ce que nous avons dit à certains, surtout quand il fallait expliquer ça aux étrangers. On leur a dit, mais écoutez, nous avons l'exemple du nazisme, des nazis qui sont arrivés très légalement au pouvoir, et on sait ce qui s'est passé. Or, chez nous, il n'y avait pas d'erreur possible. Et pour ça, j'allais dire, je félicite, je reconnais que le fils était très honnête, puisqu'il avait publié son idéologie bien avant et qui s'était exprimé, en disant, pas de démocratie lorsque nous serons au pouvoir. Alors, vous allez me dire, pourquoi, comment expliquait-il que la démocratie est coffre ? Alors, ils avaient un raisonnement qui est presque imparable. Presque imparable. Et vous soutenez l'exemple suivant, enfin, le raisonnement suivant. Nous sommes musulmans. Oui, vous êtes musulmans. Oui, je suis musulman. Donc, puisque vous êtes musulmans, vous croyez au Coran, bien sûr, nous croyons au Coran. Alors, si vous voulez aller en démocratie, c'est les élections, bien sûr, les élections. Pour élire qui ? Un député, bien sûr. Il fera quoi, le député ? Ben, le député aura au Parlement. Que fait le Parlement ? Il fait des lois. Ah non. La loi est unique. C'est la loi de Dieu. Vous, pauvres humains, vous allez faire des lois qui vont contredire ou être différentes de la loi de Dieu. Non. Non, nous appliquons la loi de Dieu. Nous arrivons au pouvoir et nous appliquerons la loi de Dieu. Pourquoi faire d'autres élections par la suite ? Ce serait une hérésie. Alors, à partir de ce moment-là, nous expliquons qu'il n'y a pas d'élection. Et sur le plan de l'application du Coran, c'est nous qui sommes dans le vrai. Et ceux qui diront le contraire, seront eux aussi des hérétiques. Alors, qu'est-ce qu'on fera de ces hérétiques ? D'abord, on va leur expliquer. Donc, il faut qu'ils reviennent à la raison. Ensuite, un hérétique, s'il n'a pas accepté, il est possible de tendre de coups de fouet ou de bâton. Et puis, à la limite, c'est ce qu'a dit Ali Belhaj, dans une interview à Horizon. Il a dit, ceux qui continuent à suivre ce raisonnement, eh bien, leur sang est licite. C'est-à-dire qu'on peut les tuer, puisqu'ils persévèrent dans l'hérésie. Voilà, si vous voulez, le raisonnement. Alors, c'est déjà aussi dit, c'est un raisonnement. Curieusement, je fais un parallèle qui peut être complètement glaçant. Mais il y a un rapprochement entre, non pas l'invocation de la voie divise, mais quand vous, dans votre livre sur l'été 62 et ce qui se passe, il faut quand même qu'on se projette un peu en arrière. Ça va le passer, il faut arriver aussi à parler de ce sujet. Il vous a invoqué, à un moment donné, il y a le fameux procès, vous êtes avocat, donc, de l'organisation fondée par Crime Belkacem. Oui. Et il y a condamnation à mort, Crime Belkacem, et appel public dans le journal à exécuter la sentence. N'importe qui peut exécuter la sentence. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, quand même, le FLN, donc, au pouvoir, qui est un parti de pouvoir, parce que ça se passe en 69... Ça se passe exactement en 69. En 69. À l'époque même du premier pana. C'est pour ça que ça m'a attrapé. Il y a autre chose, on va en parler après. Tout à fait. Je me suis dit, c'est quand même incroyable, c'est un appel au meurtre, qui ressemble aux appels au meurtre qu'il y a eu contre les Salam Rouchdi, les Tamas Liman Asherine, etc. Tout à fait. Donc, dans quoi s'enracine ce type de réflexe d'une structure qui n'est pas forcément au pouvoir, mais qui, en tout cas, anticipe assez fortement sur sa capacité, est sûr de pouvoir trouver quelqu'un dans la population qui va exécuter sa sorte de réflexe. Enfin, s'autorise à lancer une chose pareille. Là, c'est quand même sacrément antidémocratique. Oui, tout à fait. Ou d'un démocratisme extrêmement pervers, puisque ça fait appel à n'importe qui pour exécuter une sorte de réflexe. Mais attention, il ne faut pas confondre l'appel qui a été publié dans le journal La République d'Oran, qui était le journal, pas officiel, le porte-parole officiel du FLN, c'est-à-dire du parti unique détenteur du pouvoir à l'époque, ça, c'était le pouvoir officiel, à ne pas confondre avec le fils qui n'a jamais été au pouvoir. Ce qui s'est passé à l'époque, c'est que Krim Belkassin a été condamné par défaut, par contumace, c'est-à-dire qu'il n'était pas présent. Il ne s'est pas défendu. Il a été condamné à mort. Et lorsque quelqu'un est condamné à mort, par défaut, on n'exécute pas une décision par défaut. Quand on arrête quelqu'un condamné à mort, il a le droit de faire opposition, et de revenir s'expliquer pour passer devant le même tribunal. Or, là, on a condamné à mort, et ensuite, il y a eu, le lendemain du verdict, un encart dans la République d'Oran, qui, je cite de mémoire, qui disait, « La décision étant rendue au nom du peuple algérien, il appartient à tout algérien, partout où il se trouve, d'exécuter la décision qui a été rendue. » Donc, vous avez raison, c'était un vrai appel au meurtre. Mais là, l'appel au meurtre était lancé par le parti au pouvoir, ou, si vous voulez, le journal porte-parole du parti au pouvoir, qui, à l'époque, était toujours le FLN. Mais ne confondons pas entre le FLN que vos parents ont connu, pour lequel ils ont combattu, ils se sont dévoués, ils se sont sacrifiés, ça, c'est le FLN 54-62. Ce FLN, c'est, pour nous, c'est un parti plus que respectable. Le sigle est un sigle prestigieux, mais il a perdu tout son prestige et toute son valeur en 1962, lorsqu'il y a eu la cassure. Lorsqu'il y a eu la cassure, on ne peut pas dire que les uns étaient FLN et les autres ne l'étaient plus, à mon avis. Je vous pose quelques questions au sujet du fonctionnement du FLN pendant la guerre d'Algérie et de la Fédération de France. Donc, effectivement, Yves Mathieu, votre confrère, mais vous n'êtes pas, à l'époque, avocat, vous êtes un homme de droit, mais vous êtes, à l'époque, surtout un militant clandestin. Dans la clandestinité, vous vivez en France et vous êtes un des dirigeants de la Fédération de France du FLN, auprès de laquelle les avocats du FLN français prennent leurs consignes. Je voulais savoir deux ou trois choses. Parce que j'ai été, sur votre instigation, j'ai été au bureau des Moudjahidines pour retrouver la trace de ce fameux monsieur Aïssaoui qui a fait l'attentat de Mourpiane. Oui. Donc, je voulais vous demander comment se décide l'attentat de Mourpiane ? Comment ça se décide ? C'est l'enjeu stratégique. On est en 1958. On est le 25 août 1958. Voilà. Comment ça se décide et pourquoi ? Pourquoi ? C'est difficile d'imaginer pour... Oui, oui, pourquoi ? Les gens en Algérie, j'ai demandé qui savait qu'il était Mourpiane. Même le responsable du bureau des Moudjahidines, je le montrais pas. Ils ne savent pas. Non, 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 non. C'est rien. L'histoire... Je vous filmais des gens sur le mur dont Aban Rabdan emportait « Tomber au champ d'honneur ». Oui. « Tomber au champ d'honneur » ? Oui, bien sûr. Je vais quand même faire un plan parce qu'il ne sentait rien de rien le pouvoir, mais rien de rien. Absolument. Je dis Mourpiane, ça ne vous dit rien ? Non. Oh, j'en ai entendu parler. Bon, donc je me suis dit c'est quand même intonible parce qu'en France, personne ne s'en souvient non plus et j'essaye de... Voilà. Comment ça se décide ? Oui. Bon, alors, pourquoi ? D'abord, lorsque la fédération, la dernière fédération se constitue avec Omar Bouddhaoud, lorsque Omar Bouddhaoud arrive en France, il arrive avec deux ou trois directives bien précises. Organiser convenablement la fédération, deuxièmement, faire un travail d'explication par les tracts, les communiqués, etc. Ensuite, essayer de récupérer l'argent par les cotisations et surtout montrer en France quel était le visage de la guerre d'Algérie en Algérie. Donc, il fallait engager des actions urbaines parce qu'on n'allait pas... Le FLN n'allait pas faire des maquis en France. Donc, il est parti avec cette directive. Cette directive du CCE, parce qu'il n'y avait pas de gouvernement encore à l'époque... Il n'y avait pas... GEPERA a été constitué en septembre 1958. Et Omar a été nommé à la tête de la fédération de France en mai 1957. Donc, quand il arrive, on structure, on structure avec tout le comité fédéral, la fédération. Et au bout d'un an, la fédération était à peu près structurée sur l'ensemble du territoire. Donc, on pouvait, à partir de ce moment-là, envisager d'engager une action. Alors, il est évident que... Au niveau du comité fédéral, nous n'avions pas à discuter de l'opportunité de l'action. On n'avait pas à dire est-ce qu'on engage une action violente en France ou pas. Il y a l'avantage et l'inconvénient. L'inconvénient est clair. C'est qu'on va commettre des attentats, des actions violentes directes en France qui risquent de nous aliéner le peuple français. C'est normal. D'un autre côté, on a reçu une directive et cette directive est bien pensée en haut lieu. S'ils nous ont dit de faire ça, c'est que cela, ça va aussi ébranler le peuple français pour lui permettre de comprendre. Ah, ça, on voit un peu, à une échelle très réduite, ce dont souffre le peuple algérien. Et surtout, à l'époque, l'armée française utilisait beaucoup le napal dans les campagnes. Beaucoup de gens ont été brûlés au napal et des villages entiers ont été brûlés. Donc, le CCE nous a dit vous allez brûler des forêts. Bon, oui, 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 c'était ça. Des forêts françaises. Des forêts en France. Alors, bien entendu, on n'avait pas le napal, on n'avait pas des moyens. Donc, bien sûr, des militants sont allés avec quelques bidons d'essence allumés un peu partout. Dans beaucoup de... Malheureusement, ou heureusement, peu importe, pour nous, il a plu terriblement dans la nuit du 25 août. Donc, pratiquement, il n'y a pas eu de forêts brûlées. Mais les Mourpiens étaient un dépôt, les centres. Ah, oui, mais ce n'est pas une forêt, Mourpiens. Donc, il y avait également comme directive, mais secondaire, l'attaque des casernes où vous pouvez, des points stratégiques, des usines à gaz, tout ce qu'ils pouvaient, brûler et faire... J'allais dire... C'était... On n'allait pas... On n'avait pas les moyens d'ébranler l'économie française. Ce n'est pas vrai. Ce n'est rien du tout. C'est une piqûre de mouche. Mais par contre, dans la mesure où ça brûle, que là, pressant pas, on va dire, ah, la guerre d'Algérie existe. Parce qu'à l'époque, en 1957-58, on ne se rendait pas compte, en France, de la guerre d'Algérie. Les Français, au mois de juillet, partaient en vacances tranquillement, sans savoir que leur armée était en train de pacifier, entre guillemets, l'Algérie. Donc, on a donné ces directives. Et alors, vous me posez la question précise pour Mourpian. La Fédération de France n'a pas dit, vous irez à Mourpian pour faire sauter tel ou tel bac d'essence. Deuxième, La Fédération a donné une directive globale à toutes les régions de France et aux responsables des régions en leur disant, c'est à vous de choisir les objectifs ou les lieux où vous voulez faire votre action. Alors, à Rouen, ils ont choisi l'usine à gaz. À Paris, ils ont choisi les commissariats, ils ont choisi la cartoucherie de Vincennes, ils ont choisi je ne sais plus quel objectif, à Mourpian, enfin, dans le midi, ils ont choisi à Marseille et c'est là où se trouvait justement Aïssaoui qui était responsable de la spéciale à Marseille et d'après leurs informations au plan local, ils ont estimé que sur place, s'ils allaient mettre une bombinette quelconque dans ces bacs, ça va flamber et à partir de ce moment-là, eh bien, on va, on va, ça va avoir un impact médiatique extraordinaire. Voilà pourquoi, si vous voulez, ça a été engagé sur place et il s'est trouvé que justement, ça a brûlé, justement, ça a fait des flammes de 50 ou 100 mètres d'eau, justement, vous avez vu à la télé. J'étais bébé, non, non, j'avais 3 ans et demi et on m'a appelé au milieu de la nuit, on nous a réveillé, on est monté sur la terrasse, sur les hauteurs de la vie, je revois le déconneissance de Bourpienne qui flambait. qui flambait. Mais c'était du pétrole qui venait d'Algérie. C'était du pétrole qui venait d'Algérie. Alors, pourquoi, surtout, on a attaqué, enfin, la fédération s'est attaqué à Bourpien, parce qu'il y avait eu une déclaration du CCE avant le GPRA, puisque 25 août se fait avant la création du GPRA. Le GPRA a été créé en septembre, l'action est au mois d'août. Le CCE avait dit nous lançons un avertissement à tous ceux qui achètent au gouvernement français le pétrole algérien. Le pétrole est algérien, le gouvernement français n'a pas le droit de l'exploiter, nous sommes en guerre, nous sommes un pays occupé, donc ceux qui l'achètent prennent des risques. Il avait dit ça. Donc, évidemment, c'était dans cette voie-là que le pétrole algérien avait brûlé en France. Entre nous, bon, c'est pas parce qu'il a brûlé que la France a manqué de pétrole ou a manqué d'essence. Ça a fortement impressionné parce que tout un quartier a brûlé, parce que la télé a montré même des gens qui partaient un peu presque comme à l'époque des réfugiés de la Seconde Guerre mondiale et donc ça a perturbé beaucoup le quartier et sur le plan médiatique, ça a fait bouger les gens, ça a permis aux journaux d'en parler à la télévision et on a attiré vraiment l'attention du public français sur la guerre d'Algérie. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Je termine là-dessus, c'est à ce moment-là qu'il y a le procès, il y a le procès, les responsables ont été arrêtés, il y aura un mort, je crois, Amourpian. il y a eu un ou deux morts au moment parce que l'un d'eux avait mal manipulé sa bombe et l'a explosé. Il y a eu un des militants qui est mort et puis... Il y a eu un pompier en plus. Oui, je ne me rappelle plus, il faut revoir les journaux de l'époque. J'irai regarder ça mais alors ce qui est intéressant c'est qu'à ce moment-là, il y a le procès, ils sont tous... par la suite. Le procès par la suite, ils sont tous condamnés à mort. Pas tous, ceux qu'on a arrêtés. Ceux qu'on a arrêtés, oui. Oui, on n'a pas arrêté tout le monde. Il y a un procès, ils font appel. Non, non, il n'y a pas eu d'appel. Il n'y avait pas d'appel à l'époque. C'était le tribunal militaire des forces armées. C'était le tribunal militaire des forces armées. Il n'y avait pas d'appel. Il y avait uniquement pour voir une cassation. Alors ? Oui, ils ont été, tous ceux qui ont été arrêtés, je crois, la plupart, mais ça, il faut se reporter aux archives. Moi, je vous réponds de mémoire. La plupart ont été condamnés à mort. Certains ont été exécutés. D'autres, avec les lenteurs de la procédure, etc., le fait aussi qu'ils aient été inculpés ou accusés dans d'autres affaires a fait que la procédure a été plus lente. Et ayant été plus lente, ça les a sauvés parce que on ne les a pas exécutés tant que la procédure n'était pas terminée. D'accord. Alors, autre question. Je saute un peu dans le temps. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans votre livre, L'été de la discorde. C'est qu'il y a eu un protocole d'accord entre le FLN et l'OAS. Je donnerai lecture dans le film de ce protocole d'accord parce que je crois qu'en France, au moins en France, ce qui a laissé vraiment trace du point de vue de la guerre d'Algérie, vous savez que la guerre d'Algérie, on n'en parle pas, que c'est un grand silence. Comme en Algérie, d'ailleurs. Comme en Algérie. Mais il sait qu'il y a... Les gens, quand on parle de l'OS, ils savent quand même ce que c'est. Ça réveille des souvenirs et les jeunes générations savent à peu près ce que c'est. Et moi, j'étais quand même très frappée qu'il y ait eu, qu'il y ait pu y avoir un protocole d'accord entre l'OS et le FLN et qui ait en plus une espèce de protocole d'accord pour gouverner ensemble une Algérie démocratique où tout le monde serait citoyen à part entière et aurait son droit de vote où il n'y aurait pas l'assemblée, le collège, le troisième collège où une voix de musulmans vaut pour... Enfin, une voix d'européens vaut pour neuf voix de musulmans. C'est ça. Oui. C'est quand même des choses qu'il faut rappeler. Mais tout d'un coup, on se retrouve, alors qu'on a la mémoire d'une aide totale entre le FLN et l'OS, d'une violence extrême, de tout ce qui s'est passé du côté de l'OS. Moi, je me souviens enfant d'avoir été menacé de plastique et d'avoir fait, d'avoir eu cette peur du plastique parce qu'on était menacé par l'OS. Et tout d'un coup, je lis, je découvre dans votre livre parce que j'ignorais complètement ça, comme quoi je connais, on connaît encore formale l'histoire, qu'il y a eu un protocole d'accord, que ce protocole prévoyait donc la citoyenneté pour toute la composition de la société algérienne qui était faite effectivement de Maltais, il y avait les Juifs qui étaient là depuis 2000 ans, il y avait les Berbènes, les Italiens, les Allemands, les Espagnols, il y avait les Aschkénases, les Aschkénases, pardon, justement, ça aurait changé l'avenir de l'Algérie. Le caractère extrêmement riche de la composition sociale de l'Algérie, de la multi-ethnique, c'était une vraie mosaïque et l'Algérie a beaucoup perdu en perdant beaucoup d'éléments de cette mosaïque. Et alors, quand on lit le protocole, je ne sais pas s'il est étudié dans les écoles en France, en Algérie, j'imagine que non, parce que ça a donc suscité à l'époque immédiatement des fuites. En fait, c'est la presse française qui a tout fait cafouiller. Et puis, j'imagine qu'il y avait une partie du FLN et une partie de l'OES qui étaient absolument opposées à ça. Mais quand même, ce qui est stupéfiant, c'est qu'on prévoit de nationaliser les terres et de faire une gestion, une réforme agraire et une gestion, entre parenthèses, de type youvoslave, c'est-à-dire l'autogestion. Donc, on prend, il y avait déjà une option qui pouvait être adoptée et qui correspond à des décisions qu'a pris le jeune État algérien dans le gouvernement de Benbella. Bon, on y reviendra après. Ce n'était pas encore le gouvernement de Benbella. Non, non, je sais bien, je sais bien, mais justement, moi, j'étais franchement très étonné en lisant ce protocole. Attention, ce protocole, il est de quand ? Il est de mai. Alors, on va parler, si vous voulez, du protocole. un second, je suis en fin de batterie. Excusez-moi. Je vois que il y a le sidère de fin de batterie. Alors, dans le protocole, ce qui est étonnant, c'est que c'est une base de réflexion, c'est un nationalisme commun à l'OS et au FLN pour un État algérien avec des droits, mais finalement, il y a déjà des bases de socialisme. Donc, est-ce que vous pourriez me... Écoutez, d'abord, il faut ramener les choses à leur proportion. Ce protocole n'a pas été discuté par les plus hautes autorités du FLN. Qu'est-ce que c'est ? Vous me dites, dans le protocole, il y a des choses extraordinaires. Oui, mais bon, enfin, pour l'époque, il y a, dans ce protocole, une espèce de tolérance, d'acceptation de l'autre qu'on ne s'attendait pas à trouver. Bon. Mais, d'abord, comme je vous l'ai dit, ça n'a pas été discuté par le FLN. Par contre, le FLN a toujours tenu ce langage. Reportez-vous à la plateforme de la SOUMAM. Qu'est-ce que dit la plateforme de la SOUMAM ? La plateforme de la SOUMAM dit nous appelons au FLN tous ceux qui veulent l'indépendance de l'Algérie avec tous leurs droits. Alors, la plateforme appelle elle commence par les paysans, les ouvriers, les commerçants, les femmes, les lycéens, elle appelle également les chrétiens dans ce pays, elle appelle les juifs, elle appelle les commerçants, enfin, tout ce qui peut concerner ou tout ce que comprend la société algérienne. le FLNN dans la plateforme dit tout ce monde-là a droit de vivre dans l'Algérie indépendante à une condition. Vous venez nous aider, vous avez droit, mais si vous ne venez pas, alors, surtout pour les chrétiens, les pieds noirs, etc., si vous ne nous aidez pas, eh bien, ne vous plaignez pas demain d'être considéré comme des étrangers. Vous serez considéré comme des étrangers avec, évidemment, les droits et les obligations d'un étranger, mais vous ne serez pas citoyen. Donc, vous voyez que le FLN n'a jamais la guerre d'Algérie, ça n'a pas été une guerre de religion, ça n'a pas été une guerre d'exclusion de telle ou telle partie de la population, ça a été une guerre d'indépendance contre, non pas, encore, on l'a dit, répété, contre le peuple français, mais contre un système qui s'appelait le colonialisme. La preuve, c'est qu'il y avait des Français en France et en Algérie qui ont aidé le FLN. Et ça fait bien partie du peuple français, non ? Votre père, qui est français, il a plaidé pour le FLN. On ne peut pas dire qu'il n'était pas... Votre maman était française. Tous les avocats, il y en avait 80 dans le collectif, sans compter tous les porteurs de valises, tous les gens, qui ont aidé d'une façon ou d'une autre les Algériens. Ce qui veut dire que ce que dit ce protocole n'est pas nouveau. Maintenant, ce protocole, il provient de qui ? Il provient de l'équipe de Suzyny qui a fait ce travail et qui l'a proposé à qui ? Elle l'a proposé à Fares de l'État, comment ça s'appelle ? De l'exécutif provisoire. Cet exécutif provisoire a existé entre le mois de mars et le mois de juillet 1962. C'est tout. C'était l'État algérien provisoire en attendant le référendum sur l'indépendance. C'est pendant ces trois mois que cette idée a paru. Or, au moment où l'OAS proposait ça, finalement, le cessez-le-feu était déjà intervenu. Donc, les gens de l'OAS savaient que tout était perdu. Donc, ils ont voulu prendre contact avec le représentant du FLN en Algérie parce que le FLN n'est pas encore, l'autorité légale du FLN n'existe pas encore en Algérie au plus haut niveau. Je ne parle pas des Ouïlaïa. Donc, c'est pour cela qu'ils ont pris ce contact en faisant ces propositions. Et la guerre était déjà finie. Les droits des Européens, des étrangers, étaient fixés déjà dans les accords des viands qui datent du 19 mars. Ce protocole, il est du mois d'avril, de mai. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les Susignies, avec le contact de Chevalier, maire d'Alger, avec certains français, libéraux, ceux qui avaient des contacts déjà avec le FLN et qui pouvaient prendre contact avec le FLN et qui étaient suffisamment bien considérés par le FLN, ils se sont entremêlés en disant voilà, l'OAS dit on vous propose ça. Maintenant, il y a une menace aussi. C'est qu'ils ont miné tout Alger. Ce qui était vrai. ils ont mis des mines dans les caves, dans les égouts, un peu partout. Vrai ou faux, ils l'ont dit. Et donc, c'était un risque. Si nous partons, nous faisons tout sauter. Puisqu'ils avaient parlé de la politique de la terre brûlée. Nous faisons tout sauter. Alors, celui qui les a reçus ici, à Alger, c'était donc Fares qui était le président de l'exécutif provisoire. Avec comme représentant personnel du FLN le docteur Mostefaï. Eux ont reçu, ils n'ont pas dialogué avec l'OAS pour dire on est d'accord sur ceci ou pas. L'OAS a proposé cela. Et eux ont dit nous allons le présenter à la direction du FLN qui était précisément à l'époque en réunion à Tunis. Et donc, ils devaient venir le proposer. Il est vrai que avant de prendre contact avec l'OAS, M. Fares et M. Mostefaï ont parlé au GPRA. Ils leur ont dit voilà le risque. Nous allons discuter. Peut-être qu'on trouvera une solution. le GPRA a dit mais les droits des Européens sont déjà déterminés et protégés par les accords déviants. L'OAS a dit non, nous voudrions quelques garanties supplémentaires. Alors, le GPRA aurait, moi je ne peux pas vous dire il l'a fait ou pas, il aurait dit à Fares allez-y discuter. Lorsque Fares et M. Mostefaï viennent à Tripoli pour remettre ce projet pour dire êtes-vous d'accord ou allez-vous l'amender ou le modifier ? C'était trop tard. La crise du FLN avait déjà explosé. Donc, ils sont arrivés à Tripoli après le 6 juin. Le 6 juin il n'y avait plus de FLN. La cassure a eu lieu le 6 juin au soir. Ils sont arrivés le 7. Le 7, il n'y avait plus de FLN. Aucun des groupes des deux groupes qui s'étaient scindés n'allait bien sûr à ce moment-là dire nous sommes d'accord sur ceci ou cela parce que l'autre groupe les aurait traités de traîtres d'avoir vendu l'Algérie. Ce qui fait que ce protocole en est resté là. Il n'a pas eu dessus. Et aujourd'hui on s'interroge énormément là-dessus parce qu'il est très frappant qu'il y ait en France maintenant on a envie de dire que moi je me permets de le dire c'est une blague mais en même temps je connais assez bien cette ville Marseille ce n'est pas la France Marseille c'est une wilaya d'Algérie. C'est il y a tellement de Il y a eu un reflux et un flux d'une nouvelle migration intellectuelle depuis des gens que je rencontre qui sont venus en France parce qu'il y avait la menace terroriste et qu'ils étaient menacés eux en premier parce que les terroristes se sont d'abord attaqués aux syndicalistes aux intellectuels aux dramaturges aux écrivains et il y a maintenant une espèce d'entre-deux qui fait que les relations franco-algériennes sont plus que jamais à l'ordre du jour il est plus que jamais temps de faire des projets communs et de normaliser tout ça et de liquider les vieux passifs et les vieilles histoires et de faire remonter ça vraiment c'est une chose dont j'ai une conviction encore accrue après ce séjour mais pour revenir à ce que vous dites il y avait d'autres il y a d'autres questions parce que la guerre FLNOS c'est ce qui m'a marqué le plus l'imaginaire français c'est ce qui a marqué c'est là que c'est vraiment le coeur de la blessure c'est pour ça que ce protocole est stupéfiant à la lecture rétrospectivement il est très peu connu il est extrêmement peu connu personne n'en avait jamais parlé et aujourd'hui ce dont on entend beaucoup parler on entend beaucoup parler il y a des films qui sont faits là dessus je pense au travail de Jean-Pierre Liedot qui est un travail sur les minorités qui sont restées en Gélie souvent d'origine communiste de toutes de Maltais Cabile et finalement c'est ce qui aujourd'hui le fait d'avoir la voie coupée que ces populations ont été disséminées exilées en France se sentent en exil en France vivent en exil en France autant que la nouvelle immigration intellectuelle des années 90 qui a fui le terrorisme question à laquelle vous vous attaquez c'est ce qui revient beaucoup en question c'est si l'Algérie n'avait pas perdu ses communautés elle aurait pris une autre tournure elle aurait mieux résisté à beaucoup de choses quand on avait eu notre premier entretien monsieur Haroun vous m'avez dit une chose terrible et je vais vous la rappeler je vous disais votre génération ne parle pas votre génération a fait l'anticolonialisme non seulement l'anticolonialisme mais a fait la décolonisation et a fait de la décolonisation quand même un succès les idées qui ont été mises en avant ont fait que les gens se sont tenus debout qu'une partie du monde s'est tenu debout pendant 30 ans j'ai vu un documentaire remarquable pendant le Pan-Africain sur les liens entre l'Algérie et les mouvements de libération nationale africain il y a des liens organiques qui sont extrêmement méconnus comment Mandela était entraîné militairement en Algérie Mandela est venu son premier entraînement c'était Amica Cabral venait en Algérie et admirait l'Algérie en quoi l'Algérie a vraiment été la mecque du tiers monde pour reprendre l'expression d'Amica Cabral lui-même et ça ce sont des choses extrêmement méconnues par les Algériens par les Français et par le monde et c'est très dommage quand je vous ai parlé de ça je l'ai évoqué déjà lors de notre premier entretien j'ai dit pourquoi vous ne parlez pas et vous m'avez dit parce qu'on a un peu honte c'est à dire cette génération n'est pas tellement satisfaite non pas de la décolonisation au contraire c'était le but mais elle a le sentiment qu'on aurait pu faire encore mieux beaucoup mieux donc il y a un certain ratage il faut le dire un certain ratage on s'attendait à mieux on s'attendait à créer un pays beaucoup plus tolérant beaucoup plus accueillant un pays qui puisse nourrir tous ses enfants qui puisse donner à sa jeunesse le plaisir de vivre dans ce pays nous arrivons maintenant à une situation où les jeunes beaucoup de jeunes en arrivent à accepter de prendre le risque de se lancer sur un un petit zodiaque ou une barque de 3 mètres pour traverser la Méditerranée c'est dramatique on ne peut pas dire que ce soit une réussite donc ça ça nous gêne beaucoup comment parler aux pays européens qui vont nous dire vous êtes indépendant et voilà ce que vous avez fait de votre pays vous savez beaucoup d'entre nous enfin d'entre nous en Algérie je ne sais pas ce qui se passe dans d'autres pays en disant ah le colonisme le colonisme à bon dos c'est vrai que le colonisme nous a colonisés pendant 132 ans c'est vrai qui nous a retardés mais depuis l'indépendance nous aurions pu faire beaucoup mieux vous parliez tout à l'heure de toutes ces minorités enfin de toutes il n'y en a plus tellement des minorités européennes il y en a il y en a eu un petit peu mais il y a eu à cause de l'OAS il faut le dire ce sauf type général qui s'est produit en juin juillet août 1962 et la guerre des six jours et la guerre des six jours après je me souviens de la guerre des six jours mais enfin il y a une explosion les juifs s'en vont les juifs du Mzab sont partis les juifs du Mzab après avoir vécu dix siècles avec les Mzabites ils s'en vont c'est exact c'est exact mais ça la guerre des six jours les algériens ne sont pas responsables de la guerre des six jours par contre vous avez raison de dire qu'il ne faudrait pas que l'on crée en Algérie pour les petites minorités qui existent encore en deuxième collège nous avons tellement souffert d'être des sous-citoyens que nous ne devrions pas créer en Algérie des sous-citoyens parce qu'ils sont d'origine européenne moi je ne suis pas d'accord j'estime que nous avons combattu pour que tous les hommes et toutes les femmes soient égaux dans ce pays et bien l'Algérie indépendante doit respecter cet engagement j'ai vu je ne peux pas vous les citer mais j'ai vu il n'y a pas longtemps quelques européens ils sont très 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 rares minimes qui voulaient avoir certains documents de l'administration algérienne et bien ils m'ont dit partout où nous allons nous sommes considérés comme des citoyens du second collège nous sommes considérés comme cela est-ce vrai est-ce faux mais si c'est vrai ce serait vraiment dommage parce que l'Algérie encore une fois la guerre d'indépendance ne s'est pas faite pour créer une société à plusieurs collèges la guerre d'indépendance avait comme objectif la libération d'un peuple et la création d'une la création non la possibilité d'avoir un peuple qui jouisse de tous ses droits quels que soient ses origines quelles que soient sa confession quelles que soient ses conceptions politiques ses conceptions en matière de conscience politique de conscience morale il faut qu'il y ait suffisamment de tolérance pour comprendre dans ce pays que tout citoyen de ce pays ou même plus loin toute personne vivant dans ce pays a les droits élémentaires prévu par la convention internationale des droits de l'homme ça c'est un objectif qu'il faut atteindre alors j'enchaîne parce que vous me tendez la perche pour le faire avec dans votre dans votre livre toujours sur l'été 62 donc sur la question de la justice à un moment donné vous dites le FLN dispose d'une magistrature parallèle quel bilan vous c'est pas à vous que je poserai la question de savoir pourquoi on a demandé à Mathieu de rédiger les décrets sur les biens vacants parce qu'il y avait des avocats algériens qui étaient tout à fait brillants on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas eu dans le FLN et dans les instances qui ont été les premières sollicitées des gens vraiment très très talentueux du point de vue du droit j'ai au moins constaté que tous les avocats et en particulier ceux qui ont traversé l'aventure du FLN avaient la passion du droit c'est une chose à laquelle finalement tout peut traverser je pense à Vergès on peut douter de tout chez lui de toutes ses sincérités successives mais il a une vraie passion pour le droit ça se sent et c'est une chose qui est très respectable qu'est-ce que vous pensez quel lien vous établissez entre le FLN la façon dont il a imposé finalement ce que disait monsieur Frey le FLN dispose d'une magistrature parallèle il dit ça en 62 enfin il dit ça avant 62 et la façon dont ensuite la justice algérienne s'est construite est-ce que vous établissez un lien c'est la question écoutez je peux vous répondre en connaissance de Gaulle sur la première question sur la deuxième question sur le lien je ne peux pas vous répondre et vous dire pourquoi pour la première partie de la question oui je parle de ce qui s'est passé en France que je connais et je parle de ce qui s'est passé en Algérie dont j'ai entendu parler en France le FLN a dit nous sommes un pays qui existe nous luttons actuellement pour nous faire reconnaître une Algérie qui a existé avant 1830 et qui pendant un siècle ou un siècle et quelques années avait disparu de la scène internationale donc nous estimons que la justice qui est un attribut de la puissance publique et bien c'est le FLN qui va l'exercer et c'est comme ça qu'il y avait une justice clandestine qui était rendue dans les caves à Paris ou à Marseille ou ailleurs il y avait une structure parallèle au FLN des militants du FLN qui s'occupaient de rendre la justice entre Algériens on empêchait les Algériens d'aller devant les tribunaux français il n'y avait pas que la justice il y avait les comités d'hygiène qui eux allaient dans les quartiers algériens ou nord-africains pour exiger que les règles d'hygiène soient respectées et il y avait les comités de soutien aux détenus alors les comités de soutien aux détenus c'est un peu l'équivalent si vous voulez d'un croissant rouge avant la lettre parce qu'ils s'occupaient des familles dont les membres étaient en prison ils s'occupaient aussi des détenus en leur envoyant des mandats vous me direz comment il a envoyé des mandats il y avait toute une structure parce qu'on ne pouvait pas dire un expéditeur FLN telle adresse il y avait des individus qui étaient soi-disant des cousins d'un détenu qui lui envoyaient un mandat ce qui permettait évidemment aux détenus de subvenu enfin de l'aider en prison bon il y a eu tous ces comités parallèles donc le comité de justice a été créé et vraiment voulu en Algérie il y avait des comités de justice clandestins mais c'était la Hélène qui rendait les décisions maintenant les détails sur comment ça se passait en Algérie dans les maquis ou dans les campagnes ou même en ville je ne peux pas vous en parler puisque moi je n'y étais pas vous me dites maintenant l'impact de cette notion sur la justice algérienne après l'indépendance alors je vous ai dit ce lien moi je ne peux pas le faire pourquoi je ne peux pas le faire parce que je suis de ceux qui ont dit je le dis et je répète que le FLN a existé de 1954 à 1962 je dis que je répète que le FLN est mort en juin 1962 ce qui s'est passé après ne m'intéresse pas parce qu'on ne peut pas parler du FLN quand ce n'est pas un FLN quand un FLN qui est constitué comme son nom l'indique d'un front c'est à dire d'un ensemble de partis d'associations de syndicats d'individus de personnalités et que ce front se casse l'une des parties de ce front ne peut pas dire je suis le front donc pour moi ceux qui se sont emparés je le dis c'est dangereux ça va m'attirer des ennuis mais ça ne fait rien si votre film passe je m'en fous le, le, le mais oui il faut le dire bon ça suffit il faut dire bon à partir de ça à partir de là il y a une partie qui s'est emparée du pouvoir et ce pouvoir est toujours présent et pour moi ce n'est pas que ce pouvoir existe il faut un pouvoir dans tous les pays mais ce que je n'admets pas c'est qu'il se rallie au FLN de la guerre il ne peut pas se rallier au FLN de la guerre parce qu'à ce moment là le FFS aujourd'hui il se rallie au FLN il est originaire du FLN le MDA le MDRA ceux qui ceux qui n'ont aucun parti mais qui étaient au FLN se rattachent aussi au FLN de la guerre à quel titre le parti du FLN aujourd'hui disent je suis le FLN légitimement il ne l'est pas et d'autre part je le dis je le répète c'est une triple imposture front ce n'est pas un front c'est un parti on ne peut pas être un parti du front le front c'est un ensemble de partis donc quand on dit parti du FLN parti du front ça ne veut rien dire libération on va libérer quoi il s'appelle parti du FLN il va libérer quoi aujourd'hui le pays est libéré si on veut libérer alors on veut dire que l'Algérie n'est pas indépendante ce qui est faux la nation n'en parle pas elle existe alors c'est pour ça que je vous dis moi après 62 si vous me dites qu'est-ce qui s'est passé après 62 je ne vous répondrai pas parce que je ne sais pas je n'étais pas là j'étais en Algérie c'est vrai je n'ai jamais quitté l'Algérie mais l'activité politique en Algérie depuis 1964 ne m'intéressait plus voilà on est en fin de cassette oui mais enfin vous êtes quand même un des avocats de crime de cassette vous êtes du côté de la justice contre l'Etat absolument absolument c'est très très passionnant on a une heure je vous dis tout cela parce que je le pense il faudrait quelque chose de lire votre livre bien sûr il faudrait quelque chose de lire votre livre parce que moi ce que j'entends est quand même les gens sont terrorisés vous savez vous dites c'est pas grave si ça passe j'assume ce que j'engage vous pouvez le faire la question que je voulais vous poser toute simple et très personnelle c'est quel souvenir vous gardez d'Yves Mathieu qu'est-ce que alors Yves Mathieu comme vous l'avez dit tout à l'heure au début moi j'étais responsable au niveau du comité fédéral de plusieurs activités dont la défense des détenus et donc du collectif des avocats alors tous les deux trois mois parfois tous les mois tous les deux trois mois quand nous avions une réunion avec les responsables du collectif chacun venait avec son rapport j'ai retrouvé plusieurs noms dont celui de monsieur et madame Mathieu et là plusieurs fois dans les rapports mensuels on me disait pour Grenoble pour tel il n'y avait pas que Grenoble toute la région et bien Mathieu il a fait ceci 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 cela ça existe dans les rapports ça existe donc pour moi Mathieu je connais Mathieu mais je ne mettais pas un visage sur Mathieu puisqu'il y avait le cloisonnement donc je ne mettais pas un visage sur Mathieu moi je l'ai connu physiquement si vous voulez j'ai vu qui c'était après l'indépendance mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure je n'ai pas joué un rôle important après l'indépendance donc je n'ai pas assisté à ce que vous me disiez tout à l'heure à savoir les textes sur les biens vacants qui les a rédigés comment pourquoi on a demandé à Mathieu de les rédiger alors que d'autres Algériens pouvaient le faire moi j'ai appris un tas de d'ondis si vous voulez mais comme n'ayant pas assisté je ne peux pas vous raconter ce que les uns ont dit aux autres c'est pas c'est pas évident quand je vous ai posé une question je vous ai expliqué qu'il y avait un doute sur les circonstances de son décès vous avez réagi de façon très très candide en disant mais qui aurait pu en vouloir à Mathieu qui aurait pu en vouloir à Mathieu et vous êtes une des rares personnes à réagir à réagir comme ça moi je suis un monsieur qui a été qui a été pendant toute la guerre vraiment qui a aidé qui a plaidé pour le FLN de très bonne foi et croyez-moi que c'est pas parce que c'est votre père mais tous les avocats du collectif n'ont pas fait ça pour de l'argent ils percevaient une petite somme par mois qui était juste ce qui était nécessaire pour vivre ils étaient ils avaient pour ainsi dire le SMIG pour ainsi dire je me souviens que mes parents tiraient le diable par la queue absolument donc quand quand la propagande coloniale disait oui ce sont les avocats du FLN qui sont grassement payés parce qu'ils se paient les hôtels à 5 étoiles qui roulent toujours en première classe qui se font des millions sur le dos des pauvres travailleurs tout ça c'est du bidon ils percevaient une permanence qui était l'équivalent de la permanence pratiquement du responsable local du FLN avec évidemment quand ils se déplaçaient sur justification on leur payait l'hôtel et le restaurant c'est tout donc si vous voulez ce sont des gens qui se sont vraiment dévoués par conviction c'est pour ça je vous ai dit mais qui pouvait en vouloir à Mathieu pour créer cet accident ou cet incident moi je ne sais pas manifestement vous êtes vous êtes complètement en dehors de ça parce qu'il y a des gens qui en sont convaincus des gens en ont parlé ceux qui l'ont approché nous des gens qui ont été liés à nuit à nuit pendant cette période je vous ai dit à l'instant je vous ai dit à l'instant que moi je n'étais pas du tout au courant de ce qui se passait en Algérie j'étais à Alger j'avais mon cabinet je ne lisais pas la presse parce que pour moi la presse vous avez raison une presse unique un journal unique d'un parti unique c'est pas la peine je n'écoutais pas la radio parce que la radio répétait ce que disait le Moudjahid bon qu'est-ce que vous voulez la télé ça ne m'intéressait pas il y avait des têtes que je ne voulais pas voir donc je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé en Algérie moi vous me posez des questions sur ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie je peux vous répondre en détail sur ce que j'ai vécu moi sur ce que j'ai vu mais pour le reste je ne sais pas je ne sais pas sur le fonctionnement du FLN vous avez un fonctionnement dit en triangle c'est-à-dire ? deux en connaissent ah oui oui pendant la guerre qui est le fonctionnement classique des partis dans la clandestinité absolument oui oui il y avait toujours la cellule je parle des militants pas des adhérents et sympathisants sympathisants on peut en mettre plus c'est pas très grave parce que le risque n'est pas grand mais pour ce qui est des militants deux plus un chef ça c'est la cellule ensuite le groupe deux qui ne se connaissent pas entre eux non les trois se connaissent ils sont trois à se connaître parce qu'ils font des réunions ensemble bon ces trois se connaissent puis leur chef le chef des trois lui fait partie d'un groupe qui est l'échelon au-dessus bon lui connaît les trois du groupe mais mais le chef de ce groupe ne connaît pas les deux militants de base voyez-vous et quand on monte plus haut celui qui est à un niveau le responsable de Khasma par exemple ou le responsable de secteur il a deux gars avec lui il connaît ces deux là mais il ne connaît pas les gens qui étaient sous ses ordres parce qu'il ne connaît que ces deux là or ces deux là étaient déjà responsables à leur niveau voyez-vous ce qui fait que lui connaît les deux avec lesquels il travaille il connaît évidemment son supérieur puisqu'il lui donne des ordres il connaît les deux avec lesquels il se réunit mais pas plus donc il connaît un échelon au-dessus un échelon au-dessous pas plus donc il ne peut pas faire tomber s'il est arrêté torturé il racontera n'importe quoi mais il ne pourra pas donner l'information précise d'accord la mienne est tombée bon écoutez on va arrêter là parce qu'on vous prend un temps fou mais c'est passionnant c'est c'est passionnant ben je suis je suis toute on on c'est vrai qu'on connaît très mal enfin moi je connais un petit peu parce que je me suis penchée sur la question mais bon pour vous c'est finalement de la mythologie c'est de la mythologie il ne connaît pas c'est de la mythologie il ne connaît pas vous découvrez vous découvrez quand on vous dit que le FLN de la guerre c'était prestigieux que cette révolution était magnifique vous ne pouvez pas croire que c'est vrai quand vous voyez l'Algérie actuelle quand vous avez des jeunes qui sont des hétistes des jeunes qui sont des haragas vous vous dites comment cette révolution magnifique a produit cette situation vous nous racontez des blagues alors que c'est vrai c'est la réalité tout ce que je vous dis il n'y a pas il n'y a pas un mot qui ne soit pas vrai c'est comme ça que ça se passe ça s'est passé la révolution bolchevique a produit le stalinisme voilà voilà vous le dites dans votre livre vous dites il n'y a aucune révolution qui n'ait pas été immédiatement suivie par la prise du pouvoir d'un despote qu'on peut espérer éclairer dans le meilleur des cas éclairer c'est-à-dire il n'y a pas ça chez nous nous n'en avons pas eu des despotes on a eu mais des éclairés il n'y en a pas mais alors ce qui est assez curieux c'est quand même qu'un de vos des compagnons de cette époque avec qui vous avez certainement eu des différents disait c'était bon je peux le dire c'est shérif belkassem il est décédé le jour où je suis venu vous voir à Paris j'allais le voir il était malade il était très malade je l'ai rencontré in extremis et j'ai eu un rapport très intéressant avec lui c'était un monsieur bien c'était quelqu'un de très intéressant de haut niveau je sais que vous étiez à ses obsèques parce qu'on me l'a dit oui j'étais à ses obsèques oui de haut niveau on a eu trois rencontres avec une discussion intensive et passionnée et il m'a dit la révolution algérienne et la dernière révolution romantique c'est vrai il y a du vrai il dit après il n'y a plus que des coups d'état à propos de l'Algérie ou bien pas dans le monde dans le monde ah oui après il y a des coups d'état oui oui on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans d'autres pays qu'est-ce qui va se passer en Mauritanie qu'est-ce qui va se passer en Iran après la révolution algérienne oui après 62 et tout ce que vous dites de la confiscation du pouvoir et de l'arrêt du processus révolutionnaire c'est vrai mais si on regarde ce qui se passe même en Afrique et j'ai repensé à ça à ce qu'il avait dit et est-ce que vous aviez dit en voyant ce fameux documentaire de Suleyman il faudra que je retrouve son nom sur les liens entre l'Algérie et les luttes de libération nationale africaine c'est-à-dire que effectivement après le coup d'état du 19 juin 65 dont il est fait mention dans ce film pour la première fois des Algériens mes amis algériens de ma génération ont dit c'est la première fois que j'entends parler du coup d'état du 19 juin 65 dans un film produit par l'Algérie on parlait du redressement révolutionnaire c'est ça non il n'en parle pas comme ça il parle d'un coup d'état et il donne la parole d'ailleurs après à un Tanzanien qui dit vous savez les coups d'état c'est toujours des affaires les coups d'état n'ont pas de raison ce sont des affaires de querelle entre individus d'hommes entre hommes il dit ça et il fait observer qu'après le coup d'état de Boumediene il y a ça gèle un peu les états les dirigeants de tous les processus de libération nationale en Afrique sont impressionnés par ce qui s'est passé en Algérie et du coup il n'y aura plus que des coups de réussir de réussir de rester au pouvoir pendant 14 ans bien sûr vous le dites c'est un putsch si c'est raté on appelle ça un putsch voilà quand c'est raté on appelle ça une révolution chez nous on n'appelle pas ça révolution on l'a appelé redressement c'est le coup d'état évidemment enfin bon voilà ça c'est très passionnant écoutez je ne sais pas on va arrêter quand même ce que ça fait c'est ça c'est-à-dire vous ça c'est-à-dire c'est-à-dire une encore euh c'est c'est ça c'est-à-dire que